... Mam Bougouma Dhyan, bienvenue à Nice Fiction. Cette année, nous avons le plaisir de te recevoir ainsi que pour que tu nous parles de l'African Speculative Fiction Society et du travail que vous faites pour valoriser, pour faire connaître des écrivains à travers tout le continent africain et dans tout ce qui est littérature, cinéma aussi, si c'est possible, je ne sais pas. J'avais vu qu'il y avait quelque chose sur le site et donc pour mettre en valeur ce qu'on appelle la littérature ou des imaginaires. Voilà, donc est-ce que tu peux reprendre ta présentation ? Oui, merci Dunia et merci de nous accueillir. Donc l'African Speculative Fiction Society, c'est une société littéraire, tout d'abord, surtout par le volume des membres, pour représenter les différents types de fictions spéculatives, donc science-fiction, horror, fantasy, histoire alternative et réalisme magique, qui émanent du continent africain. Donc nous existons depuis 2017, de manière officielle, et donc nous regrouperons un peu plus de 200 membres à l'heure d'aujourd'hui, qui sont vraiment du continent nord, sud, est et ouest, et qui sont donc pour la plupart des écrivains. Et nos critères d'inclusion sont assez simples, il faut avoir produit une ou deux histoires courtes de science-fiction, enfin de fiction spéculative, ou deux œuvres de production artistique, qu'elles soient autoproduites ou non, et c'est aussi ouvert notamment aux éditeurs, aux maisons de publication, et aux réalisateurs, et donc aux différents formats que prend la fiction spéculative. C'est dominé par la littérature, bien entendu, et en fait, bon, nous avons commencé, comme je disais, en 2017, mais au départ, au départ, nous étions une page Facebook, ce qui était le African Fantasy Science Fiction Reading Group, et qui était vraiment constitué d'auteurs, surtout d'auteurs de public, et qui a vraiment, à ce moment-là, il y avait déjà une scène qui existait déjà, mais cette page nous a permis de gagner énormément de visibilité, puisque la page a été reprise dans The Guardian, et d'un seul coup, ça a attiré l'intérêt du grand public, puisque The Guardian nous présentait comme la page Facebook où aller pour trouver ce qui se passait avec l'actualité de la fiction spéculative africaine. Et donc, à partir de là, on a commencé à discuter sur les questions liées à la représentation, à comment faire du mieux avec le petit noyau qu'on avait, pour donner une plateforme qui permette aux auteurs africains d'avoir une visibilité, et puis une visibilité qui soit authentique. Dans la mesure où, sans cela, sans cette plateforme et sans l'accès, la scène africaine devient très rapidement cooptée, soit par quelques noms qui sont plus visibles, ou sur les scènes occidentales, souvent des histoires africaines, sans l'Afrique écrite par des non-africains, et sans vouloir juger de la qualité de l'histoire ou de l'écrivain, mais quelque chose qui est quand même une appropriation d'une mesure ou d'une manière ou d'une autre. Et donc, on voulait se poser ces questions et pouvoir faire quelque chose qui serve véritablement aux auteurs. Donc, la manière dont on fonctionne, nous avons des porte-parole dans différents pays. Moi-même, je suis porte-parole aux États-Unis, francophone également, parce que je suis le seul dans le comité, le steering committee, qui soit aussi francophone. Et je suis aussi chargé de faire le lien avec les autres langues que l'anglais. Ce qui avance petit à petit, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui, c'est la quatrième année que nous donnons le prix NOMO, qui est donc un prix basé sur le meilleur roman sorti dans l'année précédente, la meilleure novella, la meilleure histoire courte et la meilleure bande dessinée. Et ce prix NOMO, qu'est-ce qu'il fait ressortir ? Est-ce qu'on peut dire qu'il vous montre ou qu'il nous montre, puisque c'est une mise en valeur, une publication finalement internationale de ces œuvres créées ? Est-ce qu'il y a des tendances qui apparaissent, des influences, des thématiques particulières ? Ou est-ce que c'est… Moi, vous savez, déjà, nous, notre but, c'est vraiment d'être inclusif sur le continent, et donc de représenter toute la diversité de l'Afrique et la richesse culturelle. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas une association qui est basée sur le fait de la descendance ethnique ou raciale nécessairement, mais vraiment qui représente le continent. Donc, on a des membres qui l'aiment d'Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe, et les îles avoisinantes. Et donc, cette variété est aussi représentée dans les textes. Dans la mesure où, je me souviens, moi, personnellement, c'est la première histoire, le premier contrat que j'ai reçu, c'était en 2014, avec Afro SF volume 2, qui est édité par Ivor Hartmann, qu'on parlera un petit peu plus tard. Et moi, j'avais écrit une histoire qui faisait presque 40 000 mots, sans avoir aucune idée de quel débouché existait vraiment, parce que je suis né aux États-Unis, mais j'ai grandi en France, et quand j'ai commencé à rechercher, je n'étais pas vraiment conscient qu'il y avait toute une scène qui était aussi développée de science-fiction. Et je suis tombé sur l'annonce de Afro SF volume 2, qui cherchait des histoires jusqu'à 40 000 mots. Et moi, j'ai envoyé ça à Ivor, en me disant, écoute, ouais, j'ai un truc, mais c'est en deux parties, est-ce que ça pose un problème ? Et puis, ça ne se passe pas du tout en Afrique, d'ailleurs. C'est une histoire dans le futur super, super lointaine, qui se passe quelque part sur les flancs du Montémavant, en Iran. Et lui m'a dit, évidemment, tu soumets absolument ce que tu veux, juste parce que tu es Africain, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te cantonner avec l'Africain. Personne ne le fait. Et ça, c'est un peu l'ironie de toute cette scène, c'est que quand il s'agit, quand vous soumettez vos histoires dans les magazines occidentaux, on vous répond, votre histoire n'est pas assez Africaine pour nous. Ben ouais, je suppose que c'est vous, vous n'êtes pas Africain du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous emmerder avec ce genre de questions-là ? Mais ça se retrouve, évidemment, cantonné. C'est-à-dire que si un Africain a écrit une histoire qui se passe dans une ville futuriste, il aura moins de chances de se publier qu'un gars qui écrit une histoire dans une forêt très sombre avec une sorcière et un chaudron. Parce que c'est ce que les gens veulent. Parce que, quelque part, ils veulent des histoires qui se démarquent de la science-fiction telle qu'elle est dans l'occidentale. Mais la vérité, c'est que le giron de toute cette science-fiction moderne, c'est dans ces angles-là. Et c'est les mêmes aspirations que les gens ont partout. Alors, culturellement, oui, il y a des variantes. Mais c'est aussi les questions linguistiques. Souvent, des auteurs écrivent avec des phrases qui sont dans un créole anglais ou dans un créole français. Et on leur répond, « Ouais, non, je suis désolé, les gens ne font pas comprendre ça. » Après, vous me dites qu'on n'est pas assez africains pour vous. Alors, il faut peut-être savoir ce que vous voulez. Donc, une énorme diversité. Et puis ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard avec les... Non, justement, on peut même en parler maintenant. Vas-y, vas-y. En parlant de... Je parlais de Afro-SF. Alors, Afro-SF, c'est une des premières anthologies qui est vraiment prise de l'ampleur au niveau international et qui est édité par Yvon Hartmann, qui est un auteur-éditeur zimbabwean qui est maintenant basé en Suède. Et qui regroupait... Néthi Okorafor avait un soumis à texte, avait Thomson, Dave Deberg, Lorraine Bioukuss avait aussi écrit dedans. Enfin, beaucoup de gens qui sont un petit peu les piliers internationaux à l'heure d'aujourd'hui. Donc, des gens qui étaient déjà dans la carrière, étaient déjà en train de se développer, mais qui aussi ont bénéficié de ça. Et donc, la première anthologie, c'est celle que j'avais ratée. Moi, j'ai soumis pour la deuxième. C'était vraiment une diversité de textes de tout le continent. Il y avait du futurisme, il y avait du space opéra, il y avait des espèces de batailles avec les extraterrestres, il y avait des histoires qui étaient beaucoup plus urbaines, urban fantasy, des histoires qui étaient plus dark fantasy, voire presque de l'horreur. Et ça a très, très bien marché. La deuxième édition, c'est celle dans laquelle j'étais publié. Je voulais publier quatre novellas. Il y en avait une, c'était Tadé Thompson et Niko, qui avaient écrit une histoire de super-héros. Il y avait moi, qui avais écrit cette histoire un petit peu étrange, post-âge de glace, qui avait très bien marché. D'ailleurs, vous m'avez mentionné dans le Guardian, j'étais pris de court. Ma soeur préférée, c'était le Mamou Gouma, j'étais là, je ne la lis même plus, je ne veux plus jamais qu'on m'en parle, mais bon, si tu l'as dit, tant mieux. Et le troisième, qui est sorti il y a à peu près deux ans, c'était exclusivement sur l'espace, donc l'exploration spatiale. Et donc ça, ça prenait énormément de choses, le voyage dans le temps, l'aliénation humaine dans l'espace, les questions environnementales, parce que dégradation terrestre, donc qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va rechercher. Et donc ça, il y avait beaucoup de diversité là-dedans et là, justement, le quatrième doit être en train d'être finalisé et là, les thématiques étaient clairement sur l'environnemental. Et c'était supposé dans un cadre terrestin parce que ça, il s'est passé dix ans dans le futur de maintenant. C'est un gros pari là. Oui, c'est vraiment, il faut le vouloir pour faire quelque chose qui soit vraiment pertinent. Mais en même temps, ça pousse à la... à la question, en fait, au final, qui est... Enfin, je ne veux pas... Je ne pense pas nécessairement que la science-fiction, beaucoup de gens le regardent comme... Et beaucoup de choses qui ont été écrites dans les romans de science-fiction ont été vraiment visionnaires. Et ils ont su transcrire le monde de 1960 à 1990 en voyant l'évolution de la société. Mais bon, il y a des gens qui ont ce genre de... d'insight et qui arrivent à zoomer sur ces problèmes et à réussir à les conceptualiser. Et donc là, on va voir ce que ça va donner. Et moi, je n'ai rien soumis. Je n'avais pas vraiment le temps et j'étais en train de bosser sur une autre histoire. Donc, j'ai laissé passer le coche pour cette fois-ci mais je suis super intéressé de voir ce que ça va donner. Et oui. Et du coup, toi, tu écris en anglais ? Moi, j'écris... Oui. Moi, j'écris surtout en anglais parce que c'est ma langue natale au départ. Moi, je suis aux Etats-Unis d'une mère française et d'une mère sénégalaise et d'une mère sénégalaise. Donc, la langue à la maison, c'était le français mais je suis né à New York. Enfin, on a déménage en France quand j'étais plutôt jeune mais c'est surtout plus par rapport à mes intérêts littéraires à moi versus ce que je devais lire à l'école. C'est-à-dire que je lisais énormément de classiques en français parce que c'est l'éducation française. Mais moi, mon intérêt était surtout... J'étais dans une école internationale aussi donc ça, ça a changé les choses avant de me faire virer et d'arriver dans une école française. Mais mes intérêts étaient surtout l'horreur, la science-fiction, la fantaisie et puisque je parlais déjà anglais, je n'avais pas besoin d'attendre des traductions de qui que ce soit donc je consommais énormément de littérature et donc naturellement, la transition vers l'écriture s'est faite en anglais. Mais j'écris un petit peu en français également. J'avais une histoire qui avait été publiée dans Galaxy qui avait été dite par Timothy Stewart sur le migrant volant sur un jeune et ingénieux marocain qui vient semer de la Zizanie en Europe avec sa machine volante. Il était aussi un peu une comédie et puis une réflexion sur les hypocrisies de l'immigration internationale. Mais oui, j'écris surtout en anglais. D'accord. Et en fait, là, c'est... Justement, là, on parle d'édition, de publication. Les éditeurs toutes ces oeuvres, toutes ces anthologies sont-elles en papier ou sont-elles numériques ? Les deux. Les deux. Les deux. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est Wole Talabi qui est un écrivain nigérien qui a mis une base de données en place, un registre. de tous les textes de science-fiction, d'horreur, fantaisie, spéculatifs qui sortent et qui est mis à jour à peu près tous les deux mois. Là, le flambeau est passé à un jeune auteur sénégalais, Moussa Fadiop Mbaké, qui écrit, lui, tout en français et en anglais et qui écrit extrêmement bien et que je pense qu'on va voir beaucoup plus dans les années à venir. En plus d'autant plus qu'il est très, très jeune. Enfin, il a la vingtaine. Et donc, ce registre nous permet de trouver tous les textes qui sont sortis. Donc, il y en a certains qui sont disponibles gratuitement sur Internet, il y en a d'autres qui sont dans des anthologies payantes ou fermées. C'est selon. Mais c'est quelque chose qui est une ressource ouverte aux membres de l'association, mais pas juste aux membres. N'importe qui peut remplir ce formulaire sur le site et donc inscrire toutes les informations pertinentes à l'homme qui est publié et donc se sera mis dans le registre et accessible à tout le monde. Donc, j'ai un peu perdu le fil de ta question. On parlait de l'édition. Où est-ce qu'il se trouve ? Justement, c'était aussi une autre question. C'est que dans ces questions d'appropriation, il y a aussi des questions de plateforme. Donc, comment est-ce qu'on donne aux auteurs africains une opportunité d'être lu tout bonement et simplement ? Donc, avec Afro-SF, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. en sachant que moi, je suis arrivé sur la scène en 2014, donc il y a des gens qui peuvent parler plus de ce qui se passait avant que moi là-dessus, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vu un chiffre, en tout cas, dans la visibilité des auteurs africains. Et justement, j'avais écrit une autre histoire parce qu'en fait, le boost de confiance que m'avait donné la réponse de Yvor en acceptant mon histoire, c'était que, bon, si je peux y arriver, je peux y arriver. j'ai commencé à écrire et je lui ai demandé est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut soumettre des histoires qui ne vont pas tomber sous un jugement éditorial non-africain et qui pourraient tomber sur la base de « j'ai rien compris à votre délire ». Ce qui est quelque chose qui arrive encore très, très, très souvent parce que, on pourra en parler un peu après, mais c'est la part de réalisme magique qui est culturelle en Afrique où beaucoup de choses ne sont pas expliquées. Il y a des trucs qui se passent parce qu'ils se passent parce qu'on ne comprend pas toujours tout et qu'il y a une part de l'inconnu dans le réel. Et ça, parfois, c'est quelque chose qui est très difficile quand on se retrouve contre des éditeurs un peu plus cartésiens qui vous posent des questions genre, je vais vraiment comprendre comment fonctionne ce truc. Tu es là, ce truc, il fonctionne parce qu'il fonctionne. Et en même temps, tu te dis, bon, c'est de la fiction spéculative, il y a une part de je ne vais pas nécessairement comprendre le truc. Est-ce que ça gêne la compréhension de l'histoire ? Est-ce que, s'il faut avoir un degré, enfin, pardon, un diplôme en physique avancée pour écrire une histoire de science-fiction à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup d'écrivains. Mais donc, voilà, c'est cette question aussi de à qui envoyer des histoires qui ne sont pas nécessairement d'un intérêt pour les éditeurs. Évidemment, Black Panther a un peu aidé avec ça, même si ce n'est pas une histoire ni africaine à l'origine, ni même filmée, réalisée par des Africains du tout, enfin, pratiquement pas. Et que le pastiche d'Afrique qui est présenté, c'est quelque chose de très idéalisée et puis fantasmée aussi. Mais la question était, personne ne va être intéressé par une histoire qui se passe en Afrique avec des Africains. Bing ! Il y a plus d'un milliard de revenus. Ça a juste changé les choses. J'ai un frère qui travaille à Hollywood et les réalisateurs sont en train de se rendre compte de ça, qui est le fait que le public américain est tout aussi ouvert qu'à n'importe quel autre public. Il suffit de lui proposer et les gens vont le consommer. Et donc, cette institution africaine a commencé à prendre de l'ampleur et j'ai demandé à Ivor justement où est-ce que je pourrais envoyer une autre histoire. Il m'a dit qu'il y a ce nouveau magazine Omenana qui vient de sortir au Nigeria qui est tenu par Mazine Wonou et Tchinello qui n'est plus avec Omenana mais qui est avec Anathema qui est un magazine qui me semble pour les populations de couleurs LGBT spécifiquement. Et donc, j'ai soumis mon histoire à Omenana et Omenana l'a accepté. Non, Tchinello au début l'a refusé en me disant écoute, je pense que tu me racontes le milieu et la fin de l'histoire j'aurais bien connaître le début donc tu me renvois un truc un peu plus étouffé et puis on en repart. Donc c'est ce que j'ai fait et puis à travers lesquels j'ai eu ma deuxième publication. Et Omenana c'est une plateforme numérique qui offrait aussi un PDF à l'époque je ne sais pas si c'est encore le cas qui paye les auteurs un minimum parce que c'est des plateformes qui sont auto-financées on n'a pas de crowdfunding pour ça. Et donc ça fait maintenant oui depuis 2015 à 6 ans je crois je dirais oui à peu près 6 ans que Omenana existe il est presque une vingtaine de numéros il publie 5 histoires à chaque fois ses histoires sont illustrées également et là en ce moment même justement on travaille avec Omenana moi particulièrement avec l'aide de Katie de Alain Bouchard au Canada sur l'édition de 2 ou 3 sur 3 histoires francophones pour essayer justement d'influencer une scène qui pour l'instant est très majoritairement anglofane et influencer n'est pas nécessairement le meilleur mot parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse l'influencer mais au moins donner une place pour que cette histoire francophane soit vue et soit vue voilà 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 je vais juste regarder s'il y en a des questions non pas pour l'instant pardon non pour l'instant on n'en a pas encore donc on va continuer donc sur les les je regarde mes notes pour ne rien oublier d'accord voilà donc du coup est-ce que revenons-en à la langue tu me disais que tu étais là aussi pour développer cet aspect linguistique parce que l'Afrique ne parle pas que l'anglais ni que le français bien sûr il y a des langues nationales qui sont très 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 enfin qui sont très qui couvrent des territoires très vastes je veux dire qui ont des grandes aires culturelles et historiques et donc qu'est-ce que tu entreprends ou qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire pour mettre en avant cette écriture si je pense qu'elle existe alors oui alors vous savez c'est oui elle existe le problème c'est vraiment une question de visibilité c'est la question c'est ce qu'on écoutait on entendait beaucoup avant 2014 c'était est-ce que les africains écrivent de la science-fiction ben ouais le problème c'est que quand les histoires se font recaler sur tous les marchés et que les plateformes locales ne sont pas particulièrement développées ça crée une espèce de goût il y a aussi peut-être des raisons culturelles qui font que les gens dans l'écriture sont orientés vers des formats de fiction moins fantastiques ou moins fantasques peut-être également mais c'est une scène qui existe depuis les années 50 et 60 mais surtout il faut voir qu'encore une fois les questions spéculatives c'est une partie naturelle de l'histoire du pont africain même si vous regardez Nollywood la moitié des séries il y a quelqu'un qui se ressemble en serpent en plein milieu de l'épisode ça n'est jamais expliqué comment et pourquoi et pourtant ça se passe c'est peut-être plus une question de conceptualisation c'est-à-dire que quand les gens écrivent et parlent ce genre d'histoire ça parle aux gens comme la culture locale et ça donc ça ne pose pas de il n'y a pas de croisement culturel ou de blocage culturel maintenant voir les manières dont la science-fiction fantaisie est imaginée sur un modèle occidental oui ça c'est quelque chose de plus récent ça c'est plus récent dans la plupart des parties du monde on va être honnête même si même au Moyen-Orient il y avait des gens qui écrivaient des histoires sur les extraterrestres au 15e siècle mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement pris de l'histoire de la même manière que cet imaginaire s'est développé en Occident donc il y a aussi cette distinction-là qui convient d'être faite mais de s'imaginer que la scène existe bel et bien alors le problème c'est moi j'écris surtout en anglais du fait que je consomme beaucoup de littérature en anglais à prime abord et qu'ensuite en tant qu'américain ça me vient aussi naturellement puis j'ai fait beaucoup d'éducation formelle en anglais et puis c'est non qui est plus facile à créer qu'on ne pense à rien mais et donc le truc qui s'est passé c'est qu'évidemment on a lancé l'association et on a commencé à lancer le prix et bien entendu la plupart des gens qui venaient étaient des gens qui avaient soit une éducation en anglais ou qui étaient anglophones et c'était très difficile de trouver des francophones alors évidemment aussi on regarde je suis allé voir un petit peu sur la scène française ce qu'il en était et j'ai trouvé une scène qui était très très difficile d'accès où rien n'est pratiquement ouvert gratuitement et je comprends que les gens veulent faire de l'argent avec leur travail c'est pas la question mais si on veut donner de la visibilité et donner un boost il faut que les choses soient aussi accessibles et j'avais commencé à en discuter et à essayer de voir un petit peu ce qui se passait et j'avais trouvé quelques auteurs par-ci par-là qui écrivaient en français de la fiction spéculative mais pas une scène aussi développée en allant faire mes courses à Dakar un jour je tombe sur un bouquin qui est vendu dans une super-rette il se trouve que c'est le gars qui gère la super-rette qui l'a écrit qui était la mystérieure et l'inspiration du talibé qui était une sorte de crime surnaturel et donc j'ai dit il avait commencé à m'en parler et j'ai dit justement moi aussi j'ai écrit ça et puis on a commencé à discuter il s'appelle Hamidou Yali Baba lui il est guinéen mais il est basé au Sénégal et là il est acteur il est joué dans une série qui s'appelle l'or de Niki Nanka qui est aussi basée sur Niki Nanka qui est un dans certaines définitions c'est un cryptide donc un monstre fantastique dans d'autres c'est un esprit et donc qui maintenant dans la troisième série de la troisième saison de Maîtresse d'un homme marié donc les choses vont très bien pour lui mais on a commencé à en discuter et j'ai commencé à lire un petit peu ses romans et commencé à essayer de voir de faire un petit peu du outreach à essayer d'encourager les francophones à s'inscrire sur l'association de devenir membre de s'assurer que leurs histoires soient comptées dans le registre et le fait que Galaxy Magazine ait sorti numéro 46 édité par Katie où j'avais publié une histoire je perds un peu le fil de ce que j'avais dit avant par rapport à ce que j'ai dit maintenant alors si j'ai déjà répété si je suis en train de le répéter non 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 Katie Stewart je précise pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore donc qui est écrivaine aussi autrice d'imaginaire en fait exactement et puis elle éditait numéro spécial Afrique pour le magazine Galaxy Galaxy ils avaient publié mon histoire sur le migrant volant sur un jeune marocain qui venait mettre la zizanie en Europe avec sa machine volante et qui permettait d'une comédie et d'une réflexion un peu sur l'immigration internationale alors sachant que j'ai travaillé pendant presque 10 ans à l'OIM dans la question internationale pour l'immigration donc c'est quelque chose que je connais et donc par rapport à ça j'ai vu qu'il y avait quelques autres personnes que j'avais ratées essayer de les approcher pour pouvoir obtenir des textes Alain Ducharme au Canada et je me suis rendu compte que les auteurs des magazines francophones les plus approbables et là où la société était bien entendu au Canada pour la même raison qu'elle est la plus développée aux Etats-Unis c'est que c'est le giron de l'hériture ouest occident avec l'esprit d'entrepreneuriat nord-américain qui est peut-être qui n'existe pas exactement de la même manière en tout cas pas en France et donc moi je me demandais où étaient ces auteurs et c'est bien qu'on en avait parlé avec Katie et c'est vrai que je m'étais posé aussi la question quelque chose qu'elle avait proposé c'est peut-être que les auteurs africains ne sont pas orientés vers la nouvelle et je me suis demandé aussi si c'était pas ça le problème dans le giron culturel français et c'était aussi quelque chose qui m'avait fait un handicap également c'est que on ne se rend pas compte les plateformes qui permettent de devenir écrivain sont très très formalisées l'idée c'est de devenir écrivain c'est d'être auteur c'est d'avoir de s'habiller comme si on conduisait une Ferrari et d'être à l'académie française etc il y a un certain statut qui vient avec l'idée d'auteur qui est peut-être moins présent dans l'hémisphère ouest où les gens écrivent et quand ils écrivent ils sont publiés il y a une scène qui est générée il y a d'intérêt il y a peut-être moins je ne veux pas dire que la scène française est très prétentieuse mais il y a moins de prétentions il y a moins de prétentions à ce niveau-là mais j'étais aussi sûr et certain que si on faisait une plateforme il y aurait sûrement des gens qui seraient intéressés et en discutant avec Hamidou je me suis rendu compte qu'en fait lui n'était absolument pas au courant qu'il y avait cette scène internationale qui est publiée en anglais où les gens étaient rémunérés où il y avait des prix internationaux et que c'était là qu'on trouvait les histoires qui servaient aux films qui finissent des blockbusters et là il s'est dit ah ça c'est quelque chose que je ne servais pas et donc nous on avait commencé avec mon épouse et se posait la question de comment mettre en place un magazine francophone sur le même modèle que Omenana qui publie cinq histoires tous les trois mois à peu près avec un éditorial c'est très bien monté sur un site internet avec les histoires illustrées et donc quelque chose qui soit beau quelque chose qui soit attractif quelque chose qui paye les auteurs et quelque chose qui soit disponible gratuitement alors je ne sais pas si j'ai mentionné Omenana un peu plus tôt oui oui on en a parlé mais en fait ça peut être intéressant pour le prix de reparler effectivement du prix et de oui alors on va on va on va voilà mais continue déjà sur ton projet ça serait intéressant donc nous on voulait commencer on a pu lancer ça l'année dernière entre temps nous sommes tombés enceintes nous avons une petite fille donc ça a mis un petit peu les choses en train et donc les questions de temps et de comment jongler le boulot etc c'est devenu assez important et je ne voulais pas qu'on commence à s'engager dans quelque chose qu'on ne peut pas soutenir donc on s'est mis en partenariat avec Omenana pour publier trois histoires francophones dans la prochaine édition la période de soumission s'est fermée là-dessus et on va commencer à voir ce que ça donne parce que avec Alain Ducharme donc la République du Centaure au Québec on avait approché il y a des ans on peut demander est-ce qu'on peut lancer un appel nous on est intéressé pour publier les océans africains et de les payer on a reçu je crois sept soumissions et qualité variable et on s'est rendu compte que déjà il faut réussir à trouver les gens et puis à les faire venir dans la scène mais il y a aussi un manque parce que la différence d'avoir une scène développée et d'une scène non développée c'est qu'on s'améliore énormément comme auteur à force de se faire vocaler ou de se faire accepter et de se travailler avec des éditeurs et cette scène africaine il lui manque cette plateforme donc l'idée du magazine est venue de ça comment est-ce qu'on peut faire pour que pour que la scène francophone ne perde pas et c'est vraiment parce que je parle français si je parle portugais j'aurais sûrement fait ça avec la scène musophone qui d'ailleurs a débouché qui serait sûrement meilleur au Brésil pour les mêmes raisons qu'aux Etats-Unis donc voilà donc là on en est là et c'est aussi une question pour faire le lien avec le segue avec le nomo le prix c'est que la question s'est posée comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait appris langue non anglophone dans les prochaines éditions parce que évidemment on se retrouve dans des questions tout simplement de volume c'est-à-dire que même s'il y avait 50 français francophones qui avaient écrit il y en aurait sûrement 300 anglophones déjà pour commencer et la plupart des gens sont des lecteurs anglophones donc quoi qu'il arrive les 60 francophones n'arriveraient pas dans le top des classements des éliminateurs ou des classements donc on est en train de se demander si on peut faire un prix linguistique avec une base sur le jury mais c'est quelque chose qui est encore en développement le prix nomo donc lui-même étant un prix annuel qui est vraiment notre événement phare et qui est donc en quatre catégories que j'avais mentionné et qui donc rémunère les gagnants 1000 dollars pour le meilleur roman 500 pour la meilleure novella 500 pour la meilleure histoire et 1000 pour la meilleure bande dessinée 500 pour l'illustrateur 500 pour l'écrivain et qui nous permet donc d'offrir un véritable soutien aux auteurs qui gagnent et le prix est grâce à la générosité de Tom Iloubet qui est un homme d'affaires nigérien qui est basé en Angleterre et qui est d'ailleurs commandeur de l'ordre de l'Empire britannique donc quelqu'un qui est très respecté localement c'est pas un titre qui obtient n'importe comment et donc c'est lui qui finance le prix nomo et donc le prix pour le meilleur roman est le prix nomo Iloubet après lui et donc il était donné chaque année au Wacky Festival au Nigeria mais bon voilà les réalités du jour sont les réalités du jour et donc il a été fait de manière virtuelle cette année on a annoncé la shortlist la semaine dernière et les votes sont ouverts jusqu'à la fin du mois d'août pour les 200 membres donc c'est les 200 membres qui lobbient des prix et ensuite les membres qui votent sur la shortlist pour déterminer les vainqueurs on a une sélection extrêmement intéressante cette année ce que j'ai trouvé personnellement au niveau du meilleur roman d'Akwake Mezi qui a fait la couverture du Time Time Magazine cette semaine je crois bien qui est une auteure trans ou non-binaire nigériane enfin du Nigeria et Steven Hempelton qui est un auteur sud-africain ainsi que Nikhil Singh qui est aussi un auteur sud-africain lui Steven pour une histoire de science-fiction qui mélange aussi les questions de spiritualité et de réincarnation sur fond de crimes et de de tueurs en série et Nikhil qui a sorti qui a sorti Club Dead qui a été décrit comme certains comme psychédélique noir et je trouve que c'est une très très bonne explication de son genre qui lui n'est pas nécessairement une histoire comme vous vous attendrez de science-fiction classique c'est vraiment quelqu'un qui a fait des choses absolument fabuleuses et que je recommande vivement et donc nous avons cinq nominés pour le meilleur roman pour la meilleure pardon trois nominés pour le meilleur roman cinq nominés pour la meilleure fiction courte novella et également donc très diversifié kenyan sud-africain nigérian ougandais zimbabouéen et sur des thèmes sur des thèmes très 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 différents aussi il y a des gens qui parlent de choses qui sont plus proches du réalisme magique de la culture traditionnelle autant qu'on a des gens qui sont nominés pour des histoires futuristes post-apocalyptiques mais qui restent dans des thématiques aussi proches du continent les questions de genre les questions de patriarcat et comment adresser ce genre de questions de manière africaine d'accord du coup ça vous avez vous trouvez de toute façon une enfin c'est une possibilité pour les mettre en valeur et du coup ce prix il a dont certains écrivains tu me dis sont de le times c'est le journal new-yorkais non américain et donc c'est des renommées vraiment internationales et c'est vrai que la langue anglaise l'autorise peut-être plus facilement que la langue française et en fait ici je voudrais revenir sur les langues vraiment les langues nationales qui ne sont pas des langues européennes quoi est-ce que tu connais un petit peu est-ce que oui alors il y a il y a des auteurs qui écrivent en Wolof qui écrivent en Peul qui écrivent en Shona c'est encore une fois une question de possibilité et de marché pour eux et obtenir des plateformes qui les publient alors il y a Jalada qui est un magazine kenyan qui avait fait des anthologies des anthologies qui sont un format très interactif qui sont aussi disponibles sur internet et qui avait posé la question des langues locales donc qui avait aussi publié des histoires en langue je ne veux pas dire des langues traditionnelles parce que c'est des langues nationales après tout et surtout on est dans une phase de transition au niveau linguistique moi personnellement je viens au Sénégal depuis que je suis gosse et jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années je pouvais m'exprimer en français sans avoir particulièrement besoin de Wolof la vérité c'est que maintenant la langue franche au Sénégal même si la langue officielle reste le français c'est le Wolof il est parlé du Nord au Sud mais il y a 18 langues qui sont parlées au Sénégal donc la langue franche n'est plus le français c'est le Wolof et le français a pris du recul un peu par rapport à ça mais c'est aussi une question de transition identitaire pour les jeunes l'attachement post-colonial est moins important l'anglais est une langue beaucoup plus attractive les Etats-Unis sont beaucoup plus attractifs pour beaucoup d'Africains que la France c'est plus facile d'avoir un visa pour les Etats-Unis que pour la France même quand il y a une nation de colonie française donc pourquoi s'accrocher au français et beaucoup de gens commencent à apprendre l'anglais à partir vers les Etats-Unis mais non 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 ces langues nationales existent bel et bien et même si c'est des langues minoritaires nationalement elles existent bel et bien là il y a il y a un auteur zimbabouéen Simba Muzotza qui est basé en Angleterre maintenant qui lui écrit régulièrement en Shona et qui sort ses histoires en Shona donc non elles sont là encore une fois le problème est de de leur donner une visibilité et une plateforme qui soit qui soit qui soit enfin qui soit qui soit représentative et qui respecte et qui fasse honneur au travail qu'ils font alors ensuite c'est quelque chose qui ne pourra pas être résolu sans que plus d'Africains ne le fassent pour eux-mêmes mais ça je pense que ça va se développer de plus en plus avec l'évolution naturellement du développement du pays le fait que la création artistique commence à prendre de plus en plus de place et à plus en plus d'intérêt là on voit comment le film Atlantique a absolument cartonné récemment et le film étant voilà donc il n'y a pas vraiment la question devient après est-ce qu'on arrive à trouver un endroit pour faire résonner ces choses-là à l'extérieur mais est-ce qu'il y a un intérêt localement comment générer cet intérêt comment faire que les gens lisent plus c'est aussi une question locale de maison d'édition localement et pour cela certains endroits sont plus sont plus développés l'Afrique puisqu'il est plus développé parce qu'elle n'était pas gérée comme une colonie en tant que telle elle était déjà comme une colonie d'immigration donc la culture les arts étaient une part aussi que le gouvernement soutenait même si le gouvernement d'Apartheid a tout fait pour écraser tout ce qui était un peu subversif dans l'art mais les structures sont déjà en place beaucoup de nos économies africaines n'ont absolument pas été conçues pour soutenir les arts et la création c'était des économies squelettes qui étaient vraiment basées sur l'exploitation industrielle ou humaine donc et maintenant on est 60 ans plus tard donc ça commence à se développer mais on le voit bien comme on voit les politiques et les gouvernements africains ce sont des modèles extrêmement biogeux extrêmement hiérarchiques où il y a un manque de dynamisme mais avec cette nouvelle génération qui commence à regarder d'un oeil un petit peu plus critique ce qui s'est passé avant et à voir un petit peu comment surtout maintenant que les gens ont accès à l'information sur comment les autres parties du monde se développent de repenser les choses donc vous savez les choses sont en mouvement vous regardez le nombre d'africains qui sont publiés dans les grandes revues maintenant à l'international par rapport à ce qui s'était il y a encore 5 ou 6 ans c'est le jour et la nuit et ça ça s'est fait en 5 ou 6 ans c'est alors on écrit beaucoup on se soumet beaucoup on se recalait beaucoup mais à force de s'accrocher on arrive vraiment à faire quelque chose là il y a une anthologie dans laquelle j'ai été publié récemment qui s'appelle Dominion publiée par Oganet Chauvet et Pecky Donald de Nigeria et Zelda Knight qui est noire américaine qui regroupe des auteurs africains et des auteurs noirs américains cette liste a eu plusieurs personnes nominées non seulement pour le Nomo mais pour le prix britannique pour le Nebula pour le Hugo et ça continue et ça a fait vraiment le tour des plateformes des listes de recommandations là ces deux mêmes éditeurs sont en contrat avec Thor pour sortir Africa Horizon cette année Thor c'est pas n'importe qui c'est la plus grosse boîte de production internationale et ils sont aussi en train de faire la part belle parce que les gens commencent à se rendre compte que les gens veulent de la diversité ils veulent d'une belle perspective alors maintenant on essaie de remplir de mettre un peu un parfum africain dans toutes nos histoires si j'écris j'ai une histoire qui est publiée par exemple qui était au Niger où j'avais passé un an à Agadez j'inclus du Tamashèque dans mon histoire et j'inclus du Tamashèque sans le traduire j'écris la phrase et dans la manière dont la phrase est répondue en anglais c'est pour expliquer voilà ce qui a été dit en Tamajak je fais pareil avec le Wolof si j'écris mon histoire sur le Maroc j'ai des termes qui sont en arabe donc je pense que c'est important quand on contextualise même si on n'est pas nécessairement du pays d'essayer d'écrire quelque chose qui reflète un petit peu la culture locale la langue locale que les gens se rendent compte qu'on n'est pas dans un environnement qui est nécessairement si facilement si facile on ne peut pas nécessairement facilement le comprendre il faut quand même y donner une part de soi-même oui et puis l'Afrique n'est pas cloisonnée elle ne l'a jamais été quand on connaît un peu l'histoire de l'Afrique depuis l'après-histoire l'antiquité le Moyen-Âge les brassages se sont faits mais c'est vrai qu'actuellement c'est le cas et j'imagine que ça a dû encore plus exploser avec les nouvelles technologies et puis avec les mouvements de population parce que personnellement quand j'ai quitté le Maroc en 1980 il y avait très peu d'Africains subsahariens comme on dit et maintenant quand j'y retourne il y en a beaucoup parce que historiquement ils passent par là pour traverser mais en fait il y en a qui restent du coup ils apprennent l'arabe ils apportent des choses j'imagine il y a un échange même s'il est constitué il y a quelque chose qui se construit absolument j'ai un ami qui est marocain je crois que je t'avais dit ça quand on a fait notre petit échange il m'avait dit je vais taquiner sur le Sénégal qui avait gagné la compétition internationale de couscous et il m'a répondu mais maman nous sommes tous les fils d'Ibn Youssef Takfin qui sont des allemands ravides donc il y a une continuité historique et culturelle c'est sûr mais l'immigration oui et puis le Maroc est un pôle attractif par mon travail je suis allé au Maroc plusieurs fois avant plus de la région du Rif parce que je travaille dans la régulation de la drogue pour aller voir les cultivateurs du cannabis mais Casablanca Marrakech c'est normal que les gens viennent vers le Maroc et je sais que pour les Sénégalais il y a des facilités de visa et d'immigration vous venez à l'université chez Rantadiop tous les gens qui sont là dans la fac de médecine et pour apprendre à être pharmaciste ce sont des Marocains ce sont des Marocains donc oui il y a des mouvements de population ça c'est une chose souvent malheureusement ces mouvements de population sont un peu forcés par la misère et par la difficulté qu'il a et par la guerre aussi et par la guerre et par la guerre aussi et de manière croissante par les transformations climatiques parce que ça on aura beau le nier ça c'est une réalité mais évidemment c'est bien entendu les nouvelles technologies qui permettent des plateformes le fait qu'il y ait l'internet a permis à Obedada qui est un magazine vraiment qui est un magazine nigérien qui se voulait pour les populations africaines de prendre énormément d'ampleur et techniquement le magazine est éligible pour les grands prix internationaux c'est juste une question de régularité dans la publication etc mais ça évidemment on ne serait pas là aujourd'hui sans l'internet ça permet de donner une visibilité d'offrir des littératures à moins d'un coût vraiment et c'est l'outil du futur et on est dans des romans dans des questions spéculatives alors comment est-ce que ça pourrait être plus ça ne pourrait pas être plus cohérent tout à fait et puis en fait quand on regarde de près les littératures je ne sais pas je prends au hasard un pays dont la langue n'est pas très répandue comme le Danemark ou la Hollande leur littérature ils l'écrivent pour des gens qui sont beaucoup moins nombreux finalement que pour l'anglais par exemple mais ça n'empêche pas qu'elles finissent par rayonner parce qu'elles ont leur propre génie et ça touche les autres et je pense que pour l'Afrique c'est tout à fait pareil c'est exactement effectivement ne pas écrire que pour l'extérieur mais pour être venu c'est ça la grande question c'est pour qui écrivons-nous quoi la question à mon sens c'est un peu double dans la mesure où on écrit si on écrit dans les styles spéculatifs on est déjà en train de décrire quelque chose qui est orienté vers l'international parce que c'est le type d'histoire de format de vision qui a pris cette ampleur ensuite il y a la question de qu'est-ce que nous adressons comme question dans nos histoires et qu'est-ce que nous essayons de refléter comme intérêt parce que lorsque je regarde par exemple quand j'ai rencontré Hamidou il y a quelques années et que j'ai lu ses histoires j'ai lu un de ses romans je crois au moins d'une après-midi je tournais les pages comme ça et puis je le recroisais le soir pour aller prendre un pot donc je me disais peut-être que j'ai fini le truc ou que j'en ai lu le maximum pour que je puisse lui en parler mais lui il est bon évidemment il est à l'Armatan il fait beaucoup il offre aussi une plateforme pour les auteurs africains qu'il interviewe et qu'il permet de parler de leur oeuvre là il revient du salon du livre de Guinée il me semble bien de Conakry et il fait énormément de vente au tel point que l'Armatan lui a donné un meilleur contrat cette année mais c'est entièrement son propre travail mais les gens sont réactifs parce que les histoires des éparations du talibé ces histoires là sont basées sur des questions de djinn des questions de magie d'approche traditionnelle donc c'est pour ça que je ne dirais pas qu'il écrit de la science fiction mais il écrit du crime surnaturel et ça ça a l'air de très très bien marché parce que c'est quelque chose qui parle aux africains alors ensuite les thématiques est-ce que ça parle aux gens est-ce que parfois c'est pas trop de pousser le bouchon dans des sociétés qui sont quand même très conservatrices et qui ne veulent pas parler de certaines choses personne ne veut parler des abus dont subissent les femmes dans nos sociétés qui sont absolument aberrants essayer de parler de polygamie au Sénégal bonjour oh mon dieu quoi et vous critiquez le truc non il n'y a pas moyen c'est même la personne que vous pensez la plus ouverte du monde est quand même en train de se demander qu'est-ce que je vais pas prendre une deuxième part donc on se place on n'est pas nécessairement un contre-courant culturel quand on écrit de la science-fiction en Afrique mais c'est vrai qu'on pose des questions qui doivent être posées d'une manière qui soit d'intérêt local si on veut générer d'intérêt local si on veut attirer l'attention sur un issue ou sur un problème on peut le faire à l'international également mais est-ce que ça aura le même retour je pense à Chimamanda par exemple Madiché depuis qu'elle est basée aux Etats-Unis sur le continent c'est ouais c'est une américaine en plus elle a épousé un blanc blablabla elle nous représente plus etc etc alors c'est vrai que ces derniers romans Americana etc sont orientés vers un public international mais ce sont rayonnements à elle parce qu'elle s'est posé des questions sur sa société au Ligérien et c'est ça qu'elle a vraiment fait l'icône qu'elle est aujourd'hui donc c'est toujours une part des deux c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à jongler mais au final l'important pour moi c'est l'auteur n'a absolument aucune obligation tu n'es pas obligé d'écrire pour qui que ce soit sauf pour toi-même tu écris quelque chose qui soit vrai qui soit authentique et qui soit honnête et c'est ça qui est le plus important ne pas commencer à se poser des questions est-ce que je dois écrire politique est-ce que je dois écrire vers ce public-là comment est-ce que je parce que là on n'en finit plus qui est-ce que je vais offenser quand j'écris est-ce que je dois faire attention à ne pas dire certaines choses oui peut-être il y a des choses qui ne vont peut-être mieux pas être dites mais si c'est comme ça que tu te sens dis-le si ça marche ça marche si ça ne marche pas quelqu'un va te le faire savoir et peut-être que tu dois reprendre et réviser comment tu penses peut-être que tu ne vas pas réviser comment tu penses du tout parce que tu penses que tu as raison et la liberté d'être vrai et honnête envers lui-même et de ne pas penser que l'auteur africain veut dire je vais écrire quelque chose sur la pauvreté sur le village dans la forêt un auteur africain peut sûrement écrire un roman qui se passe en Chine comme un chinois écrit sur des romans qui se passeraient en Afrique comme d'essayer d'ouvrir d'entrer dans le monde de la fantaisie un écrivent quelque chose qui est complètement inattendu c'est important d'être représentatif mais cette représentation passe d'abord par l'honnêteté oui d'accord merci et puis l'écrivain bon là on sait un peu plus je ne sais pas si ce n'est pas propre à la SF mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal mais je sais qu'au Maroc les écrivains ils sont lus par un public qui s'attend à ce qu'on représente un pays moderne évolué bien pensant et effectivement ça ne peut pas marcher comme ça parce que ça n'a aucun intérêt donc aucun intérêt enfin aucun intérêt je ne sais pas il y a des gens je suis sûr qui vont le lire moi personnellement j'aime pousser un petit peu le bouchon et j'écris des choses qui sont parfois un peu plus un peu plus brutales mais c'est aussi une question de futur relatif par rapport à là où est-ce qu'on en est c'est-à-dire que je ne me souviens plus qui disait le truc c'est qu'un futur où l'électricité où il n'y aurait pas de coupure d'électricité c'est déjà le futur pour nous alors que c'est déjà le passé pour quelqu'un d'autre on n'est pas nécessairement dans le même futur on n'est pas nécessairement dans les mêmes questions et soucis par rapport à la manière dont ce futur se développe parce qu'on n'est pas dans les mêmes endroits historiquement c'est la même année mais ce n'est pas nécessairement le même ordre ni le même même dans un même pays et puis on peut être plus avancé on peut être plus adaptable on peut effectivement il faut sortir des clichés et là il faut écrire ce qu'on a envie d'écrire mais justement c'était une question effectivement tu en avais parlé au début le fait d'accueillir des gens qui écriraient mettons un français qui écrirait sur l'Afrique c'est il y a eu des il y a un mouvement un peu littéraire enfin un petit peu intellectuel en ce moment qui dit que c'est aux africains par exemple à écrire sur l'Afrique et pas d'autres à écrire sur eux et je c'est pas c'est pas ton c'est pas ton ressenti c'est pas ton ta façon de penser les choses écoute le truc c'est que moi je dis vous écrivez sur ce que vous voulez après faut pas prétendre qu'on est une voix authentique juste parce qu'on écrit sur un sujet moi par exemple j'ai une histoire sur les mutilations génitales féminines qui est sortie dans une collection d'horreur qui d'ailleurs avait été nominée pour un prix je ne prétends pas être une victime de FGM je ne prétends pas être une femme ni même parler pour les femmes sur cette question là moi je parle juste du sujet parce que c'est quelque chose qui me choque profondément et je l'exprime à travers cette histoire et j'essaye de faire la meilleure place possible pour que ce que j'ai entendu des souffrances des victimes soit aussi traduit dans cette question là mais maintenant je ne suis pas une femme noire je ne peux pas je ne suis pas une femme noire victime de FGM je ne peux pas prétendre à cette authenticité là donc les gens n'auraient pas se limité à écrire quelque chose maintenant après est-ce qu'on doit nécessairement censurer les gens ou se placer dans une espèce de politiquement correct je ne suis pas entièrement sûr parce que bon voilà c'est comme tu disais un futur bien-pensant si on est tout le temps dans le politiquement correct mais putain qu'est-ce qu'on va s'emmerder c'est absolument impossible quoi et donc mais ça j'en ai parlé aussi dans mon dernier article que j'ai une colonne à Strange Horizon on parlait de District 9 et de cette question de la représentation des Nigérians dans le District 9 et est-ce qu'un blanc Sud-Africain aurait dû les représenter comme ça alors moi personnellement j'ai toujours compris que c'était une caricature absolue ces gens ne parlent même pas une langue du Nigeria c'est clairement que tous les Sud-Africains appellent Nigérians parce que c'est comme ça que les Sud-Africains appellent tout le monde et qu'ils voulaient mettre l'accent sur cette espèce dire mais c'est devenu regardez comment les Nigérians sont présentés enfin je vais peut-être mettre en porte-à-fois avec beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont très 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 remontés par rapport à ça mais pour moi Neil Blomkamp présente une vision de l'Afrique du Sud quand on regarde Chappie qui est très une vision blanche c'est évident même ces gangsters qui s'appellent Rino c'est un blanc super barraqué oui mais il est blanc et sud-africain peut-être que quelqu'un en parle peut-être que cette vision-là a aussi une valeur d'après de dire que c'est l'unique vision africaine non je ne pense pas que la personne qui fasse ces gens que Neil Blomkamp s'imagine comme ça donc voilà non non écrivez ce que vous voulez écrivez mais la question n'est pas sur qui parce que moi j'écris des histoires comme je te dis qui se fassent au Nigeria qui se fassent au Maroc et j'aime écrire sur des pays que je connais c'est déjà des endroits quand même où j'ai déjà été dont je connais la géographie dont j'ai un sens de la culture aussi où je puisse parler à des amis et dire écoute je n'ai pas dit une énorme connerie dans cette histoire parce que pour moi la question n'est pas le sujet sur lequel vous écrivez nécessairement mais le respect que vous portez si ce n'est pas des gens que vous connaissez ou des gens que vous représentez nécessairement parce qu'on écrit tous des histoires humaines au final donc notre humanité elle est commune à tous ce n'est pas homme femme noir blanc chinois homo ce n'est vraiment pas la question la question est si je décide de parler de prendre la voix de quelqu'un que je ne suis pas est-ce que je fais au moins l'effort de représenter cette personne bien et peut-être que c'est ça qui ne va pas vendre ton bouquin peut-être que c'est le truc le plus raciste homophobe et patriarcal qui va vendre le plus de millions de copies et malheureusement il y a une bonne chance que ce soit ça qui vend le maximum de copies mais voilà il ne faut pas se limiter à se poser la question de qu'est-ce que je ne peux pas faire ça ne devrait jamais être la première démarche artistique alors là on a bientôt terminé et il nous reste et en fait j'aimerais bien que tu nous redonnes un peu le nom de ces plateformes dans lesquelles on peut trouver donc pour qu'on puisse les remettre dans notre bibliographie et que ça serve aussi à ça quoi alors une sorte de partenariat l'idée ce serait de se retrouver bien sûr si c'est possible oui tout à fait et puis de faire quelque chose avec avec le festival et puis la S la SFS la SFS pardon ça fait beaucoup d'allitération donc du coup voilà est-ce que tu peux nous redonner le nom de oui alors moi j'ai mentionné la série d'Apro SF qui est vraiment excellente et on donne vraiment une énorme pierre chandelle à Yvon pour avoir lancé ça le magazine Nomenana qui est disponible gratuitement sur internet l'anthologie Dominion qui vient récemment de sortir Gardez l'œil ouvert pour Africa Ryzen il y a Brittle Paper qui vient de sortir qui a sorti African Futurism l'année dernière sur la base de la nouvelle définition de Nnedi Okorafor justement qui voulait écrire une définition d'African Futurism qui était différente de celle d'Afro Futurism qui est plus nord-américaine et visuelle d'ailleurs il y a Short Story Day Africa qui sont basés en Afrique du Sud qui eux publient une anthologie annuelle sur des thématiques différentes et ça c'est des plateformes continentales je sais que Dilman Tila le auteur sud ougandais lui aussi avait son magazine mais je pense qu'il a été discontinué il y avait un jeune nigérien qui lui marchait extrêmement bien à l'international qui avait sorti une plateforme aussi au Nigeria mais qui m'a malheureusement est mort il y a deux ans dessus de complications du bébête mais je pense que c'est encore disponible mais surtout ce que je dirais c'est surtout de faire référence au site de la SFS et d'aller sur le lien des ressources et de suivre la liste de Best of Published African SFF et sur cette liste-là vous allez avoir tout ce qui est sorti dernièrement et tout ce qui peut être accessible et lu et donc les liens sont là donc là j'ai vu la dernière fois que ça a été mis à jour ça remonte à la fin janvier donc je pense que ça va être repris si je ne me souviens plus encore une fois de ce que j'avais déjà dit avant donc ça c'était Wale Talabi l'auteur nigérien qui avait lancé ça et qui avait créé la plateforme et maintenant elle est gérée par Mustapha Diop Mbake un jeune auteur sénégalais qui écrit en anglais et en français et qui est très prometteur dans le genre donc là ça va vraiment vous permettre de voir qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce qui est lisible qu'est-ce qui est possible d'être lu et le site aussi met à jour une page de news donc s'il y a des nouvelles anthologies qui sont sorties et donc pour tous les africains qui sont auteurs et qui entendent qui sont en temps de nous regarder ou qui vont voir cette vidéo d'aller s'inscrire comme membre et de mettre vos histoires dans ce registre pour que les auteurs francophones lusophones arabophones ammazir shona tout ce que vous voulez puissent avoir leur nom et leur art promu par la SFS ben voilà on va on va s'arrêter là-dessus donc sur cette cette belle promesse donc de ce site on va faire de notre mieux voilà mais ça a l'air d'être assez enthousiasmant en tout cas et puis c'est vrai que l'Afrique est d'abord un continent et qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités pour que des jeunes auteurs apparaissent auteurs autrices absolument qui viennent apporter leur eau au moulin de l'imaginaire puisqu'en fait on a beaucoup parlé de science-fiction mais tu m'as dit qu'il y avait aussi de la fantasie du réalisme magique de l'horreur aussi oui de l'horreur c'est pour ça qu'on utilise le terme spéculatif parce que ça regroupe toutes ces catégories et vous allez trouver tout ça dans la diversité des auteurs à suite bah écoute on va se séparer là-dessus j'espère qu'on se retrouvera sur les ondes et puis un jour j'espère en vrai moi personnellement si je ne dois jamais retourner à mon bureau tant mieux mais espérons espérons qu'il y ait plus d'ouverture et qu'on puisse se remettre à la prochaine avec plus d'auteurs et quelque chose qui parle et qui fait sa promotion de cet arc voilà maman au revoir et puis à bientôt merci beaucoup merci de nous avoir accueillis au revoir merci à bientôt merci à bientôt